bonjour tout le monde bonjour peut-être bienvenue bienvenue à cette deuxième séance si vous voulez nous dire encore dans le chat pour qu'on s'amuse un peu pendant qu'on attend dites nous d'où vous venez d'où vous venez de quel conseil si vous êtes d'un conseil de quelle province pays on aime savoir les les gens qui viennent de partout ok voilà on a des gens de du saut sainte-mari durham catholic ottawa gatineau bonjour chantal bonjour michelle michelle providence fantastique owens sound portage la prairie au manitoba owens sound grant haldeman norfolk catholic castleman upper grand en alberta au nouveau brunswick on a une belle représentation partout ici orléans super si vous venez de vous joindre à nous les gens sont en train de nous dire d'où ils viennent puis vous avez le lien de téléchargement pour les diapos puis les documents d'appui de cette séance on va juste donner un deux trois minutes pour que les gens se prennent peut-être une tasse de café ou un breuvage ou quelque chose pour finir cette cette journée en toute simplicité et dans le calme avec michelle et alexandré bonjour nathalie perrault on aime voir les petits villages les valkarons les azida les tunisies les partout tunisie c'est pas un village mais voilà cornwall stowville huntsville hamilton est-ce que vous voyez assez clairement à votre écran c'est le moment de nous dire pour qu'on fasse des ajustements à notre bout new market c'est un peu comme speak now ok bon sans plus tarder je cède la parole à alexandré bienvenue à cette deuxième rencontre d'une série de quatre rencontres bi hebdomadaire qui portera sur les sept gestes puissants intégrés à votre pédagogie pour placer l'élève au coeur de la réussite c'est vraiment le fun pour nous de vous voir participer d'un bout du pays à l'autre et même ailleurs au monde comme en tunisie je suis alexandré madorps psychologue au csc nouvelon et je suis ici avec michelle minor corriveau professeur agrégé à l'école d'orthophonie de l'université laurentienne nous sommes accompagnés d'une mal comme présidente de l'ida ontario afin de nous appuyer en arrière-plan merci ou na en tant que communauté nous avons la responsabilité d'honorer de soigner et de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie cette terre non cd qui a été prise de force sans accords continue d'être le foyer de tous les peuples autochtones incluant les inuits et toutes les personnes non autochtones qui s'y trouvent où que vous soyez éparpillés à tous les endroits du globe ici réunis je vous invite à réfléchir à notre responsabilité collective en guise de reconnaissance pour ce que ce qui ne nous est que prêté cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons partageons et vivons on vous encourage de demeurer avec nous jusqu'à la fin de notre heure ensemble puisque nous ferons un tirage pour plusieurs prix en tout premier un une personne gagnera un sac rempli de trésors alphagraph une personne gagnera une inscription gratuite au cours de fondement essentiel à l'enseignement de la lecture et de l'écriture qui sera prêt à la fin octobre en plus nous avons trois sac à dîner avec isolation thermique nous portons du rouge aujourd'hui afin de souligner market red la célébration canadienne officielle du mois de sensibilisation à la dyslexie pourquoi rouge la dyslexie est un trouble d'apprentissage héréditaire qui rend difficile la lecture et l'écriture et l'orthographe le stylo rouge de l'enseignant peut donc être un rappel constant du manque de soutien nécessaire pour que les enfants réussissent en octobre la couleur rouge permet de sensibiliser le public à la prévalence de la dyslexie ainsi qu'au travail à accomplir pour aider les 10 à 20 % des jeunes atteints de dyslexie qui se sentent souvent frustrés et isolés pour en savoir plus et pour obtenir des ressources comme celle ci consultez le site dyslexia canada point org cette infographie figure dans vos documents d'appui notre dernier webinaire a porté sur le premier geste puissant qui s'inscrit dans les sept changements de paradigme qui révolutionneront vos pratiques et qui se traduiront en succès chez vos élèves aujourd'hui nous en présenterons deux autres en premier michel vous présentera le deuxième geste qui porte sur l'enseignement systématique et explicite des correspondances graphèmes phonèmes et des correspondances phonèmes graphèmes je vous reviendrai pour présenter les stratégies de dépannage en lecture qui prête attention au code merci alex nous voici à notre deuxième geste puissant enseigner la conscience phonémique avec intention au lieu de l'enseigner au hasard sans réfléchir au code les langues sont dites opaques lorsqu'il existe plus d'une façon d'écrire le même son ou plus d'une façon de lire les mêmes lettres en français on compte 26 lettres qui représentent 36 sont qui peuvent être combinés de 130 différentes façons pour créer des graphèmes différents en anglais ces mêmes 26 lettres représentent 44 sont pouvant être combinés de 250 différentes façons il ya même des graphèmes qui sont parfois voisés et parfois pas ce qui n'arrive pas en français un outil illustrant les similitudes de prononciation entre ces deux langues a été créé pour vous dans l'alphographe et qui figurent dans vos documents d'appui en tenant compte du sens de l'étymologie et de la morphologie plusieurs mots dans ces deux langues ne sont pas aussi exceptionnels ou irréguliers qu'il ne le laisse entendre l'enseignement explicite implique donner des directives claires et précises pour enseigner les correspondances lettres sont ou les cgp cette méthode mène à des résultats favorables pour tous les élèves archer et hughes présente quatre éléments principaux de l'enseignement explicite pendant le premier élément d'enseignement explicite l'enseignant planifie le contenu essentiel et décompose en petites bouchées ces éléments pour qu'elles soient faciles et digérées pour les élèves facile à digérer en deuxième lieu on a la conception des blocs de littératie qui se fait étape par étape et suit un processus de transfert progressif des responsabilités cette approche à trois étapes peut être utilisée pour structurer une seule leçon en une journée ou s'étaler sur plusieurs jours en fonction de la complexité du concept et des besoins de vos élèves je le fais l'élève observe donc l'enseignant modélise ce qui sera attendu de l'élève c'est la première étape de ce modèle nous le faisons ensemble l'enseignement est dispensé de sorte que les élèves apprennent le concept tu le fais l'enseignant observe et guide ses élèves vers la réussite il est très facile de passer directement de la modélisation je le fais aux exercices autonome tu le fais mais résister à cette tentation faire des exercices pour se pratiquer en collaboration avec ses élèves est l'une des étapes les plus importantes de ce modèle les élèves ont besoin de nombreuses occasions de s'exercer avec une rétroaction de la part de leur enseignant la troisième composante de l'enseignement explicite c'est l'enseignement lui-même l'enseignant dispense à un rythme soutenu tout en suivant les élèves et en leur fournissant une rétroaction sur leur production il faut leur donner de multiples occasions de réagir et de participer enfin l'enseignant donne des et donne aux élèves des occasions de s'exercer de manière significative et ludique pour en apprendre davantage cette ressource denita archer et charles hughes est un incontournable l'enseignement systématique des cgp dépend d'une planification soignée de ce qui sera présenté et explicité aux élèves en suivant une progression séquentielle on ne laisse pas le destin décider de ce qui sera enseigné à partir d'un livre qu'on a choisi ou qu'un élève choisi sans avoir réfléchi au code qu'il contient autrement ce serait comme si vous construisiez un gâteau à étage sans inclure toutes les étages donc ne présumez rien puis enseignez tout privilégiez alors la progression des apprentissages qui tient compte de la facilité à apprendre le code de la perspective de l'apprenant elle se trouve dans l'annexe à du programme cadre révisé du ministère de l'éducation de l'ontario en plus d'une séquence claire de compétence systématique ce que ça signifie c'est qu'une ça signifie une connexion logique entre les compétences ce que les élèves ont appris ce qu'ils apprennent et ce qu'ils apprendront au lieu d'enseigner une série de leçons isolées sur des compétences distinctes les leçons doivent s'appuyer les unes sur les autres pour construire les savoirs ces outils permettent de bien étayer le contenu pour les élèves car il est d'importance primordiale de bien sélectionner et planifier les mots ces fiches préparées par le gouvernement de l'alberta ont assemblé les 300 mots les plus fréquents dans la langue écrite en présentant les mots dont l'orthographe elle est très stable d'abord c'est à dire qu'il y a peu de façon de lire les mots autrement ce guide vous permet d'identifier les mots les plus faciles à orthographier ou les mieux réussis de la première à la cinquième année un seuil de 10 indique que le mot est facile à orthographier alors qu'un seuil de 1 signifie que le mot est difficile à orthographier choisissez soigneusement les mots afin que tous vos élèves puissent réussir le document qui porte sur la stabilité orthographique présente les 500 mots les plus fréquents dans les textes triés de façon différente soit du plus facile à écrire au mot le plus difficile à écrire soit du mot le plus fréquent au mot le moins fréquent ou soit les mots sont triés en ordre alphabétique pour vous permettre de repérer ces mots plus facilement et de savoir s'ils sont faciles à écrire ou pas vous découvrirez plein d'autres trésors dans vos documents d'appui pour vous permettre de créer des listes de mots et faire des tris sur les mots pour préparer vos leçons d'enseignement explicite en s'inspirant de mots vous pouvez voir les composantes d'une leçon explicite tel que proposé par cammini vous pouvez modifier l'ordre de ces éléments des fois il peut sembler utile de commencer par une période d'échauffement de ce qu'on entend des sons alors que d'autres fois vous voudrez leur montrer le graphème écrit dans un mot en présentant l'objectif de la leçon en premier quoi que vous êtes libre de modifier l'ordre veillez à exploiter toutes les étapes pour l'enseignement explicite en réinvestissant le contenu abordé au fil de la journée ou même de la semaine en adoptant une approche cyclique de présentation des correspondances graphème phonème vos documents d'appui contiennent des gabarits variés qui correspondront à vos styles de et préférences différentes au niveau de la planification tous les gabarits contiennent les étapes essentielles à aborder lors de l'enseignement explicite un enseignement explicite systématique et structuré est bénéfique pour tous essentiel pour certains nuisible à personne le tempo ou le rythme de présentation est important même les apprenants en difficulté profitent d'un tempo assez soutenu l'an n'est pas forcément mieux il faut enseigner la base réviser et revenir sur les concepts souvent suivez la progression alphographe et adopter une approche cyclique en intégrant l'alphabet à des syllabes simples qui correspondent à ce que l'apprenant est en mesure de lire et d'écrire en première année et jusqu'à la fin de la deuxième année parfois même au delà surtout dans des contextes d'apprentissage linguistique minoritaire ou en immersion il est utile de présenter entre une à une correspondance graphème phonème et demi par semaine les règles lexicales et syntaxiques seront présentés en privilégiant toujours ce qui est simple avant de présenter ce qui est plus complexe maîtriser les accords sujets verbes lors des tâches d'écriture viendra beaucoup plus tard pour certains concepts cette semaine des cartes pour travailler la morphologie ont été partagés dans la boutique réussir la séquence d'enseignement des règles lexicales et syntaxiques fondés sur la recherche seront partagés dans les deux prochaines sections en voie d'élaboration dans l'alphographe dans ses révisions de cgp enseigné kemeny inclut généralement un exercice visuel un exercice de fusion et un exercice auditif ce qui oblige les élèves à récupérer leurs compétences et à les appliquer dans la vidéo suivante michelle courville démontre cet exercice en trois parties avec des élèves de deuxième année en immersion française n'oubliez pas qu'il s'agit du début de l'année et que les élèves n'ont donc pas autant eu d'entraînement donc patienter deux secondes je dois m'assurer de partager l'audio de ma vidéo donc très bien oh oui il ya eu et il y a ou c'est différent ça c'est ou très bien et ça c'est quoi Aiden ou à ça c'est sol très bien très bien ici billes oui billes vraiment pas vraiment pas un vrai mot ça c'est Un vrai mot ou pas un vrai mot? C'est un vrai mot! Le son est PEL Très bien! Le son est PEL Très bien! Et votre doigt magique? Le son est PEL Merci à Michel, j'adore voir son interaction avec les jeunes. Personne n'aime entreprendre des tâches lorsqu'ils imaginent qu'elles sont trop complexes, même pas nous. Alors, si nous voulons que nos élèves développent une affection pour la langue, il faut cesser d'alimenter cette fausse idée que le français est complexe. Le français et l'anglais présentent autant de complexités l'une que l'autre, mais à des endroits différents. En démystifiant les complexités et en simplifiant le code, les élèves auront moins l'impression d'être voués à l'échec avant même de commencer à entreprendre les tâches. La meilleure façon d'y arriver, c'est de maîtriser le code vous-même, afin que vous puissiez l'enseigner à vos élèves et les soutenir dans leurs apprentissages. Établissez alors une routine pour donner les dictées. Comme Kameni préconise une approche « show what you know », il faut préparer ses élèves en leur disant exactement ce qui sera attendu d'eux. Vous leur dites exactement les CGP qu'ils auront besoin pour la tâche et les mots que vous incluez ne contiennent que ces CGP au début, sans intégrer d'exception, d'irrégularité ou d'éléments non enseignés. Il ne s'agit pas de leur demander de mémoriser les mots de la semaine. Si on ne les piège pas, les élèves seront en mesure de réussir. Des routines prévisibles et motivantes peuvent bien disposer les élèves à nous montrer ce qu'ils savent faire. Hey Alex! Hey quoi? Hey Alex! Hey quoi? Montre-moi comment t'écris ça! Ah oui! Montre-moi comment tu lis ça! Ok! 1, 2, 3, 4… Montre-moi comment t'épelles ça! Ok, je te montre! Donc voilà, on peut changer la directive, mais on va être spécifiques. Une fois bien préparés, les élèves seront motivés par leur réussite et votre tâche sera rendue beaucoup plus facile. Soyez précis, adaptez cette chansonnette à vos tâches, puis on peut dire, on peut remplacer le verbe par ce que vous voulez faire. Vous avez un exemple devant vous de ce qu'on ferait pour écrire des mots ou des courtes phrases. Donc il y a des activités qui se passent en salle de classe qui ont le seul et unique but d'engager l'élève à son apprentissage. C'est important. Kameni suggère d'utiliser des sacs de fermeture à éclair avec du gel pour les cheveux pour tracer les lettres minuscules, car ce sont les lettres qu'ils verront et utiliseront le plus souvent lorsqu'ils liront et écriront. Une ergothérapeute que je connaissais utilisait de la crème à raser et des grands rouleaux de papier sur lesquels les élèves traçaient des lettres. Donc vous n'êtes limité que par votre imagination. Toutefois, toute activité multisensorielle n'est pas équivalente. Les seules activités qui devraient être privilégiées pour enseigner le code doivent être directement reliées d'une façon ou d'une autre au code. Donc colorier les lettres ou placer les élèves en rang dans la forme d'un L n'a rien à voir avec la correspondance graphème phonème. L'idée des théories de multiples intelligences comme celle de Gardner est désuète. Donc en réalité, chacun d'entre nous faisons appel à plusieurs styles d'apprentissage à différents moments. Donc nous avons tous ces styles-là dans notre personne. Un exemple, c'est qu'une chanson, ça prend mal en lisant uniquement les paroles. Donc il faut entendre la musique. Donc si on est un apprenant visuel, voir la chanson, ça ne nous aide moins ou pas. En apprenant à faire du sport ou à maîtriser une danse ou des formes de taekwondo, il faut s'exercer à faire les gestes et les mouvements sur le terrain de jeu, car il ne suffira pas de lire les directives sur ce qui doit se passer sur papier. On doit entraîner la mémoire motrice. Donc on apprendrait peu en regardant faire les autres à la longueur de journée. Pour reformuler les propos de Neera Archer, on n'apprend rien assis sur les gradins. Tout le monde fait tout. Ne vous fiez pas uniquement aux mains levées. Cherchez à rendre l'apprentissage plus interactif pour tous vos élèves. Archer recommande de viser trois à cinq réponses par minute pour améliorer l'engagement des étudiants et les résultats d'apprentissage. Pour faire accroître l'engagement de vos élèves, vous pouvez leur demander d'utiliser des gestes ou des signaux de la main pour répondre aux questions que vous posez au groupe en entier. Ils peuvent montrer leurs réponses sur des tableaux blancs ou peuvent utiliser leurs doigts ou en vous montrant des cartes de réponses. Vous pouvez faire de la lecture inclusive de passage, soit la lecture ou éplée en chœur. Dans la vidéo qui suit, vous allez voir comment tous les élèves sont appelés à participer ensemble. Dans cet exercice intensif sur les voyelles, chaque élève place devant lui ou elle cinq petites tentes en ordre alphabétique. Ensuite, l'enseignante prononce un son, une syllabe ou un mot et les élèves déterminent le son de la voyelle et le tiennent dans l'air ou le mettent de l'avant. Les élèves de la première et de la deuxième dans la classe de Madame Jessica Ortega ont eu la consigne de chercher un son dans une syllabe. Donc, lorsque je dis une syllabe, je te dirai le son que je cherche et tu me diras quelle voyelle représente ce son. Voyons ensemble cette vidéo. Le son est D. La voyelle est I. Le son est Va. La voyelle est A. Le son est V. La voyelle est O. Alors, le geste 2 nous invite à continuer à faire des activités efficaces de travail et d'études sur les mots pour la mise en œuvre des compétences enseignées auparavant. Morphographe a été lancé, c'est un outil puissant dans vos enquêtes de mots, puis le continuum des règles lexicales et syntaxiques axés sur des recherches sera disponible très prochainement. Abandonnez les approches d'enseignements aléatoires laissées au hasard. Le code doit être enseigné et cet enseignement se planifie. Vos documents d'appui comprennent une liste exhaustive des pratiques à mettre de côté. Gratiosité de Dr. Stephanie Stoller. Cherchez à présenter le CGP en progressant toujours de ce qui est simple vers ce qui est plus complexe. Nous voilà rendus au geste puissant numéro 3 qui nous incite à enseigner des stratégies de dépannage à nos élèves à partir du code et non à partir de l'analyse de méprise, tel que préconisé dans les anciennes grilles GB+. GES 3 soutient la recommandation 27A du rapport sur le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Éliminez toute référence aux indices, au système d'indices et aux stratégies de conjecture. C'est-à-dire, arrêtez d'encourager l'élève de deviner le mot à partir de l'image, à partir de la première lettre ou à partir de mots clés dans le texte. Pour reprendre en français les mots de Mark Seidenberg, pour lire un mot, le meilleur indice, c'est le mot lui-même. On a beau exploiter les meilleures ressources, mais ce qui a le plus grand impact sur la réussite de l'élève, c'est l'effet enseignant. Vous faites toute la différence. Le succès de vos élèves dépend de la rétroaction corrective immédiate que vous leur donnerez et pour ça, vous devez être précis. Dites-leur ce qu'ils ont réussi à faire et donnez-leur du soutien pour les amener à surmonter ce qui les a mis au défi. Misez sur le texte. Indiquez à l'élève la partie du mot qu'il n'a pas entendu et donnez-lui le temps d'énoncer le son correct. Il est permis de lui fournir un indice verbal s'il ne se souvient pas. On peut dire par exemple « Tu te souviens du son que fait la lettre S au début du mot? » Encouragez l'élève à fusionner les sons. S'il éprouve toujours des défis, revenez à l'étape 1 en présentation à la partie du mot qui pose problème. Le signet « Guide de la rétroaction efficace en lecture » est disponible dans vos documents d'appui et dans la boutique « Réusse-lire ». La prochaine vidéo de Michèle Courville illustre bien ses trois stratégies. La prochaine vidéo de Michèle Courville « Réusse-lire ». Numbe « Berréus » et « Réusse-lire » est encore. Elle dit « Réusse-lire » et « Musique-lire » qu'elle essaie des filles! Non, ce mot-là est spécial. Tom est... Ami de Sam. Sa. Samy. Regarde. Sa. A. Tu vois? Ami. Samy. Samy. C'est ça. L'ami de Samy. Sam. Sa. Samy. Samy. Hum. Celui-là, il est nouveau. A. I. Oui. A, I ensemble, fait. Eh. Oui. Tu vas voir ça le prochain. Fais. Fais. Allô. Allô. Samy. Fais. Allô. Allô. C'est ça. Pour développer les habiletés de décodage des élèves, les enseignants peuvent les encourager à suivre le mot du doigt en gardant les yeux sur le mot et les aider à segmenter des mots multisyllabiques plutôt que d'encourager les élèves à deviner. Les adultes à la maison peuvent être encouragés à faire de même. Voici un signet que vous pouvez envoyer à domicile. Nous allons également en préparer un en anglais pour les parents anglophones. Une astuce pour segmenter les mots multisyllabiques se situe sur ma chaîne YouTube où je modélise avec mon petit de maternelle comment décoder et encoder des mots plus longs lorsque toutes les règles n'ont pas encore été abordées. C'est même plus simple qu'en anglais. L'utilisation de tableaux de fusion permet aux élèves de concentrer leur attention sur les différentes parties des mots. Cette activité oblige les élèves à lire les mots isolément, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ont l'habitude de deviner. Au geste 1, un moyen très abordable de travailler la fusion à partir de matériel peu dispendieux a été présenté. On peut le télécharger dans la boutique Réusses-Lire. Vous pouvez acheter des planches à fusionner ou les fabriquer vous-même. Vous pouvez également utiliser un cartable comme le fait Kim Lockhart, enseignante d'immersion à Limestone District School Board. Ou vous pouvez utiliser une version électronique. David Kilpatrick suggère d'utiliser des mots qui se ressemblent pour développer l'habitude mentale d'observer chaque lettre d'un mot. Vous pouvez utiliser les cartes fournies dans notre source intitulée les lettres miroirs, ainsi que les fiches de mots fréquents pour que les élèves s'exercent à sa capacité. Donnez aux élèves de nombreuses occasions d'épler les mots et encouragez-les à dire les sons des mots lorsqu'ils les écrivent afin de consolider les correspondances entre les sons et les lettres. Par exemple, les élèves disent L, A, K en écrivant les lettres L, A, C. Rappelez-leur que leur bouche doit correspondre à la lettre qu'ils écrivent. En d'autres termes, ils doivent s'assurer qu'ils prononcent le son en même temps qu'ils écrivent les lettres correspondantes et non pas légèrement en retard ou en avance. Suivez une progression des apprentissages claire allant de ce qui est plus simple à plus complexe. Et on a aussi parlé de l'importance d'établir des routines. Alors chanter, bouger. Aussi déléguer progressivement les responsabilités. Je fais, nous faisons, tu fais. Aussi utiliser des moyens engageants et interactifs. Donnez à tous vos élèves de nombreuses occasions de réagir et de montrer ce qu'ils savent faire. Alors, le geste 3 nous invite à continuer à fournir un appui aux élèves lorsqu'ils rencontrent un mot inconnu. On nous implore de cesser de recourir aux images et aux indices contextuels pour les mots. Et de viser à mettre l'accent sur le code lorsque les élèves lisent les mots. Oh, beau fouloir. Michel. La journée d'éveil du trouble développemental du langage, ou le TDL, est demain, le 20 octobre, et a comme but de sensibiliser les gens à ce trouble invisible qui est méconnu. Pendant cette journée, les personnes dans les écoles sont encouragées à porter du mauve et du jaune pour sensibiliser la population. Plusieurs icônes seront aussi illuminées dans ces couleurs cette nuit, dont la tour CN et les chutes Niagara. L'équipe d'orthophonie au CSC Nouvelon ont préparé des informations ainsi que cette super belle exposition de ce trouble qui affecte le niveau de l'expression verbale et la compréhension du langage, et ce, dans toutes les langues qu'une personne apprend. Donc, quelqu'un qui est bilingue va avoir de la difficulté tant en français, par exemple, qu'en anglais. Selon les recherches, une personne sur 14, en moyenne deux élèves dans une classe de 30, est atteinte d'un TDL. C'est aussi commun que la dyslexie, et beaucoup plus commun que l'autisme. Le TDL entraîne des difficultés de lecture chez 50 à 70 % des élèves. Pour en savoir plus, consultez la chaîne YouTube à Chantal Maillé Crittenden, professeure agrégée à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne, et vous trouverez plusieurs vidéos qui portent sur le TDL. Ceci nous amène à la fin de notre deuxième séance, revenu jeudi, le 2 novembre, pour notre prochaine séance où nous examinerons les gestes puissants 4 et 5. La session d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible à partir de la chaîne YouTube d'Only quelque temps la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501